Avant de démarrer cette vidéo, je tiens à préciser que la chaîne est entièrement dédiée à Gintama, que ce soit pour l'anime, le manga ou tout ce qui s'en rapporte. Il n'est pas à exclure que j'évoque brièvement d'autres oeuvres à l'avenir, mais il est inutile de me spammer pour que je parle d'autres mangas. Et puis, après tout, c'est pas comme s'il n'y avait pas assez de chaînes YouTube dans le genre, alors faites comme tout le monde, utilisez la barre de recherche. Salutations, mesdames et messieurs, et autres, bienvenue dans Gintaverse, l'émission, que dis-je, la première chaîne YouTube francophone consacrée à Gintama et à son univers. Alors si c'est la première, je sais pas, je suis pas omniscient non plus, j'ai pas cherché assez loin, mais en tout cas, la seule vidéo que j'ai vue, version francophone sur YouTube, était, comment dire... T'as une qualité discutable. Donc d'avance, j'explique la démarche qui me pousse à faire cette vidéo et cette chaîne au passage. A savoir qu'il y a eu un boom dans les vidéos et les chaînes YouTube ces dernières années concernant le manga. Je te citerai pas les Mr. Enzor, Gonzaro, le chef Otaku et tout ça, on les connaît déjà assez bien. Par contre, il y a un autre type de chaîne YouTube qui a émergé et qui m'a particulièrement intéressé, c'est les chaînes qui parlent d'un manga en particulier. A savoir, allez, Dragon Ball, One Piece, Naruto, etc, etc, etc. Alors, toute chose, j'ai rien contre la démarche, je la trouve même pertinente. C'est un petit peu ce que je m'apprête à faire si tu me suis bien. Mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux en profiter pour faire découvrir des mangas beaucoup moins populaires ? Donc oui, Gintaverse est inspiré de ce concept que je reprends largement. Mais avant d'aller gueuler au plagiat de tel ou tel YouTuber, il n'y a rien qui existe à ma connaissance sur Gintama en français. Bon après, voilà, je ne suis pas allé chercher sur Internet pour les versions anglaises, parce que déjà je suis une bille en anglais. Et je ne sais pas parler le jap, à part quelques thèmes récurrents. Donc en gros, je ne regarde pas ce qui se fait dans les autres pays. Maintenant que la chose est dite, passons à l'intérêt de la chaîne. Donc oui, cette vidéo commence en mode CV, mais réjouis-toi ! A la fin de la vidéo, je ne t'ordonne même pas de mettre un pouce bleu ou de t'abonner à cette chaîne. T'as vu, c'est énorme ! Mais bon, tu apprendras que tout bon fan de Gintama qui se respectait, un petit peu de taré du cibolo. Donc tu l'auras compris, cette chaîne, je l'écris principalement pour t'initier à ce manga. Et aussi pour te faire découvrir l'un des meilleurs mangas selon moi. et aussi parce que c'est mon manga préféré. Mais bon, on s'en fout de ma gueule, on va parler de Gintama. Déjà avant toute chose, petite brève présentation de l'oeuvre en question. Gintama, traduisible en français par âme d'argent, ou testicule si il est mal prononcé en japonais, est un manga paru dans le Weekly Shonen Jump en 2003. Le manga compte à ce jour et au moment où j'ai écrit cette vidéo, 64 tomes. Et il est entré dans sa phase finale. D'après l'auteur, il se finira fin 2016, début 2017. Bah l'auteur, parlons-en ! Hideki Sorachi, je ne sais même pas s'il se prononce comme ça, est un mangaka connu pour l'oeuvre dont nous parlons à l'heure actuelle. Il a fait quelques pas d'histoires à droite à gauche, mais au final, Gintama est sa toute première série. Et déjà, le gars y mérite leur respect, elle se classe dans le top des mangaka préférés des japonais. Bref, le manga a connu une série animée de 2006 à 2010, puis de 2011 à 2012, puis de fin 2012 à début 2013, puis est repris à nouveau en 2015, pour s'arrêter à nouveau en début d'année 2016. La raison de ces arrêts ? Manque de budget ? Non ? Eh ben non, l'anime rattrapait trop le manga, et donc, au lieu de faire des épisodes à rallonge, ou des épisodes hors-série, Oui, Bleach, c'est à toi que je parle. Eh ben, la production a eu les couilles de ne pas jouer le même jeu en gardant constamment la même qualité d'adaptation. Bien sûr, il y a ici et là, quelques fillers qui se glissent, mais honnêtement, ils sont tellement bien inclus dans l'univers que tu les remarqueras même pas. Les mangas papiers en France, même s'ils accusent un retard d'une trentaine de volumes sur la version japonaise, valent le coup d'œil, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Y'a le temps, t'en fais pas, on va faire ça bien. Donc, passons à l'univers. De quoi parle ce manga ? Quel type de manga est-ce donc ? Eh ben, je vais te citer Wikipédia pour que tu te fasses ta propre idée. Action, aventure, comédie, science-fiction, parodie. Et si à tes yeux, la parodie n'est pas un genre à part entière, ce manga va te faire changer d'avis. Si je devrais ne serait-ce que définir ce manga en un seul mot, ça serait... What the fuck ? Bon, du coup, c'est un peu con, donc parodie, c'est très bien. Y'a de tout. Parodie de DBZ, de Bleach, de One Piece, d'Albator, Association Classroom, des shoujo à l'eau de rose qui vont gerber et j'en passe. Alors oui, t'es sûrement en train de te dire que c'est un manga basé sur l'humour et tout ça. Que comme y'a des blagues un peu crues, que ça ressemble un petit peu à South Park ou à Simpson, ouais. J'ai vu ça que sur quelques forums, ça m'a fait rire. Ça n'a rien à voir, ok ? Le seul point commun que tu trouves entre ces œuvres, c'est que tu tapes des barres en regardant ça. Enfin, à part les Simpsons, parce que niveau qualité, ça a beaucoup baissé ces dernières années. Même s'il y a énormément de petites histoires, Gintama est avant tout une histoire à suivre. Avec un début, un milieu et une fin. Les personnages évoluent dans Edo. C'est l'ancien nom de Tokyo. À l'ère du même nom. Y'a pas de date ni rien, mais on suppose que ça se passe au 19ème siècle. Dans un Japon alternatif. Parce que tout se passe au Japon. Des extraterrestres, appelés les Amanto, ont débarqué sur Terre dans le but de la coloniser. Les samouraïs leur font la guerre, mais le Bafuku, gouvernement avec à sa tête le grand Shogun, décide de déposer les armes et traque tous les samouraïs rescapés qui continuent de faire la guerre aux extraterrestres. Ceux-ci sont désignés comme terroristes et forment le mouvement Joi, qui consiste à renverser le gouvernement et à libérer la Terre de l'emprise des Amanto. 10 ans après la fin de la guerre et la déroute des samouraïs, Gintoki, un ex Joi, héros de guerre, décide de laisser le passé derrière lui et d'ouvrir une agence à tout faire, les Yorozura. Il sera rapidement rejoint par Shinpachi et Kagura, deux autres personnages principaux, qui feront des petits boulots par-ci par-là et qui les mènera à toutes sortes d'aventures et de situations burlesques. Par ailleurs, en l'espace de 10 ans à peine, Edo a considérablement changé. Si la plupart des habitations ont gardé la même architecture qu'à l'époque, la technologie récupérée par les billets des échanges avec les extraterrestres fait passer le Japon directement dans l'ère moderne, voire l'ère spatiale. On a des quartiers luxueux, dont le fameux bar à hôtesse, les voitures et autres véhicules motorisés qui sont menées courantes, les vaisseaux spatiaux qui ont la forme de navires volants, bref, tout ce petit monde a un centre. Et ce centre, c'est le terminal, la plus grande tour d'Edo, qui sert d'aéroport spatial pour ceux qui veulent quitter la Terre et aller dans l'espace et inversement. Pour en revenir rapidement aux samouraïs, ils ne sont plus chassés constamment par le gouvernement, mais celui-ci impose comme loi l'interdiction du port du sabre dans les rues, à l'exception de quelques rares, riches familles qui ont des relations au sein du Bafuku, ainsi que la police militaire, le Shisengumi. Voilà, je t'ai résumé l'univers de Gintama dans sa globalité. Le début est un petit peu lent, c'est vrai, mais bon, on nous pose un cadre relativement pépère, vide tous les jours, tout ça, pour mieux nous amener aux personnages, quelles sont leurs motivations et tout ça. Donc forcément, il ne faut pas t'attendre à de l'action de fou, voilà. Mais si tu aimes les mangas samouraïs, historiques ou japonais, bon, je ne sais pas si ça se dit, mais on s'en fout, eh ben, tu vas peut-être aimer ça, qui sait ? Si cela ne t'a pas suffi à te lancer sur l'anime ou le manga, ne t'emballe pas, ce n'est que le premier épisode. On aura le temps de voir venir. Si ce serait un manga, considère que ce serait comme un one-shot, voilà. On a le temps. Donc, on va rentrer plus en détail à partir des prochains épisodes, voilà. Sur ce, bonne continuation ! Prochain d'une taverse sur les personnages principaux, Gintaki Shinpachi et Kagura !